Bonjour, bienvenue de retour dans l'atelier. Si vous avez regardé récemment mon épisode concernant l'insert à air comprimé à Merlis pour le mousqueton 31, j'ai fait une référence à un autre système qui était répandu en Suisse à la même époque. Ce système était le système Lienhard, que nous allons voir aujourd'hui. L'inventeur Walter Lienhard était un tireur exceptionnel, en particulier dans les années 1920, qui a une longue liste d'exploits, non seulement au niveau international, mais aussi au niveau olympique. Donc voici une petite liste de ses exploits. 1922, médaille d'or, 300 mètres, carbine libre, couché. Médaille d'argent, 300 mètres, carbine libre, à genoux. 1924, médaille d'argent, 300 mètres, fusil d'ordonnance, à genoux. 1929, une médaille d'or, 3 médailles d'argent et une médaille de bronze, tout à 300 mètres. Toutes les positions. 1927, médaille de bronze, 300 mètres, carbine libre, à genoux. 1929, médaille d'or en équipe, 50 mètres, avec carbine libre. Et il a participé aux Jeux Olympiques de 1920, 1929, 1948. Avec une médaille de bronze en 1920, en équipe, pour tir à carbine libre, à 300 et 600 mètres. Donc, vraisemblablement, un tireur confirmé. Et il a puisé sur ses connaissances, premièrement pour fabriquer des outils d'ajustement du guidon, pour les armes d'ordonnance. Et ensuite, il a donc créé ce système qui permet de l'entraînement chez soi, ou à la rigueur dans un gymnase, dans un garage, ou même dans son jardin, à des distances entre 4 mètres et 9 à 10 mètres. Donc, nous allons voir ce qui se trouve dans ces boîtiers. À gauche, nous avons un kit pour les mousquetons et fusils. Donc, mousquetons 31, mousquetons 11 et le fusil 11. Et à droite, nous avons un boîtier avec un kit spécifiquement pour les pistolets Parabellum, de tous modèles suisses, donc calibre 7,65 Parabellum. Voyons voir donc ce qui se trouve dans ces boîtes. Alors, commençons avec le kit le plus ancien, donc le kit pour les mousquetons et carabines. Nous avons une photo du kit. La cible de M. Linnard que nous voyons ici, très sérieux. Ça, c'est la cible de son match international à Saint-Gal en 1929, en position couchée, 384 points sur 400 possibles. Donc, une belle performance. Et ici, il y a un aperçu de la cible qu'on pourrait atteindre à 10 mètres avec ce système. Et bien sûr, ce dit-on extrêmement répandu dans les pays allémaniques, « Hubung Martin Meister, l'exercice fait le maître ». Donc, voilà. Et ici, il y a marqué qu'avec ce dispositif, toute arme d'ordonnance et carbine de tir peuvent être instantanément transformées en carbine d'intérieur. Donc, on va voir si c'est vraiment le cas. Qu'avons-nous à l'intérieur ? Là, nous avons une plaque en acier assez épais, donc pour arrêter les billes. Il n'y a pas de moyens pour récupérer les débris. Ça, ça vient sur les versions futures. Donc, ça, c'était pour accrocher au mur. Il y a un petit trou, là. Ensuite, nous avons des infos sur les autres produits. Entre autres, cette petite cible silhouette rotative. Donc, à chaque fois qu'on tire, ça bascule d'un quart, présentant une autre petite silhouette. En fait, c'est pas mal. Je trouve ça assez chouette. Je n'en ai jamais vu, mais voilà. Ensuite, il y a diverses cibles. Donc, ici, une double, qui est juste glissée dans le porte-cibles. Nous avons encore un bon paquet de cibles normales. Ceci. C'est recommandé pour le tir à la carabine de faire entre 4 et 9 mètres et au pistolet entre 3 et 5 mètres. Et nous avons la notice que je vais utiliser pour vous expliquer comment ça marche. Alors, il y a divers outils de nettoyage, une petite baguette, des brosses. Ici, donc, les composants de la munition. Nous avons donc un mélange de balles, de billes en plomb et des capsules berdanes. Donc, ce sont des capsules de fusils que l'on peut encore trouver aujourd'hui. Donc, de ce côté, on peut encore potentiellement utiliser les systèmes. Le problème se trouve aujourd'hui principalement au niveau des billes. Elles sont légèrement plus petites. Je crois qu'elles font 4,3 millimètres. Et ce qu'on trouve dans le commerce, c'est légèrement trop gros, malheureusement. Donc, je suis encore à la recherche d'une solution pour trouver des billes uniformes, un peu plus petites que la norme. Ensuite, le cœur du système, nous avons donc un insert qui est rayé avec des rayures cheveux. Il y a cette partie ici qui est logée dans la chambre. et cette partie-là s'étend donc au début du canon. Les deux parties noires que vous voyez là sont en fait du fil graissé. Ça sert premièrement à protéger les rayures du canon quand on on pousse l'insert depuis la chambre car c'est assez étroit. Et deuxièmement, ça centre donc cet insert dans le canon. Et avec ceci nous avons cette cartouche qui vient s'emboîter comme ça dans la chambre comme vous avez vu sur le dessin sur le carton là. Et ceci se sépare en deux parties avec un tenon de païonnette si on aligne les marques là. Et nous avons un petit logement pour la capsule Berdan avec son percuteur et nous avons donc cette deuxième partie qui va accueillir la bille. Une fois que la capsule est mise on met les deux ensemble on tourne et le voilà prêt pour emploi. Normalement les clits étaient livrés avec un seul de ces inserts donc là j'ai de la chance d'en avoir quatre et ça marche comme ceci voilà une belle coupe qui montre clairement comment ça marche. donc le canon ici il insère qui vient accepter donc la cartouche la bille donc là elle est montrée légèrement plus petite qu'en réalité pour le charger il fallait simplement poser la bille sur un dessous dur un morceau de bois quelque chose comme ça et la pointe est largement tranchante et il fallait simplement presser le tout sur la bille de façon à ce que ça morde un peu dans le plomb pour la retenir. Ensuite le tout c'était donc chambré et lors du tir le percuteur vient percuter la capsule qui se trouve ici et ceci propulse la bille à travers le petit canon et hors de l'arbre. Vous verrez ici que la partie arrière est filetée dans le reste ceci permet d'ajuster pour le feuillage de l'arme c'est assez intéressant c'était vraiment ils ont fait un effort pour que ce soit vraiment possible d'utiliser dans toutes sortes d'armes que ce soit ordonnance ou du marché civil qui pourrait avoir des tolérances différentes. Voilà donc voici comment marche la version fusil passons maintenant à la version par bel homme donc dans celui-ci il y a donc normalement comme dans l'autre une sélection de cibles voici donc un porte-cibles cette fois avec un rebord pour attraper les débris qui était fortement utilisé bien sûr normalement il y aurait des notices etc qui est absente une sélection de cibles il y en avait toutes sortes des silhouettes différentes différentes moyens de compter les points des cercles à 5 10 enfin toute une gamme qui était disponible aussi donc une autre sorte de boîte pareil donc c'était un mélange de billes et d'amorce dans ce cas là c'était avec deux compartiments et nous avons cette fois ce canon avec système de baïonnette donc la pièce filetée est une pièce séparée donc encore avec des rayures cheveux intérieures donc qui vient s'emboîter dans cette fixation et il y a des petites cartouches donc qui viennent comme avant dans cette position là une fois chambrée celles-ci comme elles sont courtes n'ont pas besoin de système de transfert donc l'amorce est simplement appuyée à l'arrière et puis comme dans l'autre on prenait donc une bille et puis on appuyait tout simplement la bille la cartouche sur la bille pour qu'elle vienne s'implanter dans la bouche ici de la cartouche à la fin du tir il fallait juste prendre une petite tige là j'en ai fabriqué une normalement il y en avait un qui venait avec il fallait juste passer trouver un des trous et éjecter l'amorce voilà alors il n'y a pas de beau dessin didactique pour vous montrer comment ça s'est installé sur le pistolet donc je vais vous montrer vous prenez un parapelum vous insérez dans le canon donc notez encore une fois il y a ces deux parties avec le fil donc dès qu'on l'insère on voit on sent que ça prend les rayures et il n'y a plus il n'y a pas de frottement donc il n'y a pas de sensation de frottement de métal contre métal quand on l'insère donc on pousse ça jusqu'à ce qu'on rentre en tenon on tourne et le voilà fixé nous avons ici un guidon auxiliaire donc qui permet de régler pour la courte distance auquel on va tirer maintenant et à nouveau ici il y a cette vis qui permet à nouveau d'ajuster l'insertion du canon enfin de l'insert dans le canon c'est à dire on peut à nouveau ajuster le feuillage en vissant plus ou moins cette vis ça veut dire que le début de l'insert pénètre plus ou moins dans la chambre et ensuite pour le tir il faut juste prendre notre petite cartouche chargée la chambrer fermer tirer et ensuite actionner la genouillère à la main et ça éjecte l'étui et c'est prêt à réutiliser donc voilà comment ça marche en théorie passons maintenant à la pratique alors voici la cible installée à peu près 4 mètres à l'atelier donc la distance moyenne recommandée et voici mon état de l'unité de recharge comme il s'agit bien sûr d'un objet des années 30 je vais adopter la position recommandée comme vous voyez avec ce monsieur ici voyons voir ce que ça donne tout est prêt voyons voir il faut jouer un peu avec le chargeur parce que il faut à chaque fois ramener la genouillère pour qu'elle soit verrouillée en arrière alors il faut juste jouer là il faut la relâcher donc il faut juste sortir un peu le chargeur et le remettre pour qu'il s'ouvre alors main sur les hanches allons-y en haut à gauche voilà c'est pas beau alors voilà le résultat j'en ai aligné ici pas trop joli comme groupe mais bon il faut que je travaille mon lâcher et sans doute qu'il faut que je bouge le guidon ici un peu mais bon en somme ça marche très bien ça fait très peu de fumée donc à la rigueur ce serait possible de l'utiliser dans son salon si madame était d'accord et voilà allons tester maintenant la version fusil carabine dans le grenier donc voici la cible maintenant elle est à 7 mètres dans la grange voici le mousqueton prêt au tir voyons voir ce que ça peut faire c'est le mousqueton c'est le mousqueton c'est le mousqueton C'est parti ! C'est parti ! Voyons voir la performance. Alors, l'horizontale, ça pourrait être mieux. La verticale, c'est bien calé. Donc je pense qu'avec assez d'entraînement, une cible telle que sur le carton est tout à fait possible. Donc nous voilà à la fin de cet épisode. Comme vous avez vu, le système marche très bien, que ce soit pour les armes longues ou les pistolets. Et le système, en fait, a eu beaucoup d'évolution au fil des années. Il y a eu en particulier un petit insert qui comprenait simplement le culot de la cartouche et une petite section conique pour prendre la bille, qui était donc inséré à l'intérieur d'un insert qui comprenait le reste du profil de la cartouche et une partie de canon. Je pense qu'il y aura une image qui va apparaître à droite ou à gauche. Je ne sais pas. Et ceci permettait donc de rentrer, de chambrer la cartouche, si on veut dire, beaucoup par facilement. Si vous allez sur le site web swisswaffen.com, sous Accessoires, il y a toute une liste des différentes sortes de ce système Linnard. Même que le système existe encore de nos jours, sous un autre nom, Wiss Waffen a mis au point un insert pour le FAS-90. D'ailleurs, même, il y en avait aussi un pour le FAS-57 aussi, qui, pour le FAS-90 en tout cas, c'est juste une cartouche GP-90 qui prend une amorce et un Diabolo Cali-22, qui sont juste siégés avec le doigt. Et comme c'est un Diabolo, et les dimensions du canon sont déjà adaptées, donc il n'y a pas besoin d'avoir un canon, un insert à l'intérieur. Et donc on peut encore trouver ça de nos jours pour un entraînement à la maison. Je crois même que le mec en a un, quelque part. Donc peut-être qu'on va l'essayer. Voilà. Merci de votre attention. N'oubliez pas de nous suivre aussi sur Facebook. On donne quelques aperçus des projets qui vont venir, les nouvelles acquisitions, les aspects de la vie en Suisse. Voilà. Et aussi, si vous voulez passer par Patreon, ce sera toujours bien accueilli. Merci et au revoir. Merci. 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 Merci.